... Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous avez été en charge de l'environnement, soit Alain Juppé, personne n'a oublié, que vous avez fondé Cap 21, que vous êtes coprésidente du Modem avec François Bayrou, vice-présidente, oui, qu'est-ce que je racontais, que vous mènerez une liste du Modem aux prochaines élections européennes. Alors, je voudrais qu'on parle de la crise, bien sûr, voir si au fond c'est une chance ou un grand malheur pour l'écologie. Oui, globalement, mais on sait que... Enfin, on nous a dit hier que le maïs transgénique était inoffensif pour l'homme. En tout cas, c'est ce que nous a dit l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. J'aimerais avoir un commentaire. Je suis très franchement un peu étonnée qu'un organisme de la qualité de l'AFSA donne un avis qui paraît aussi tranché sur une étude qu'elle n'a pas faite, puisque c'est Monsanto qui a fait cette étude, que c'est une étude secrète, non communiquée, non communicable. Je l'ai demandé en tant que présidente de la commission de recherche d'information indépendante sur le génie génétique, le CRIGEN. M. Barnier m'a dit que c'était secret, qu'il ne pouvait pas me la communiquer. Et alors même que sur un autre maïs, le Mont 863, ça c'est le Mont 810, les études qui, elles, ont pu être rendues publiques montrent très clairement qu'il y a des problèmes. Donc voilà, je trouve que c'est bien imprudent. Et bien, je pense que dans quelques années, quand nous aurons des études faites par des organismes indépendants, et non plus seulement par ceux qui fabriquent les OGM, et qu'on se rendra compte des problèmes que cela pose, et bien ceux qui ont signé cet avis seront assez mal à l'aise. Bon, mais bon, à l'avenir, mais en attendant, il y a des décisions qui vont être prises à Bruxelles, je crois, la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer ? Écoutez, Jean-Louis Borloo a hier très clairement réaffirmé que la France maintenait sa clause de sauvegarde. Il y a beaucoup de pays en Europe qui sont sur cette ligne. J'ai rendu à Jean-Louis Borloo, au mois de juin de l'année dernière, un rapport très critique sur le fonctionnement de l'EFSA, qui est l'AFSA européenne. Et j'ai pu me faire entendre du Conseil des ministres de l'Environnement. À la suite de tout cela, il y a eu un projet de modification des conditions de fonctionnement de cet organisme qui est éminemment critiquable. Donc, voilà, je crois qu'il y a énormément de pays européens qui ont tout à fait compris. Puis, je vais vous dire autre chose. Nous sommes, ça ne vous a pas échappé, à quelques mois d'une élection européenne. 70 ou 75% des Européens ne veulent pas d'OGM. Je pense que ce serait un très mauvais signe que les institutions européennes, qui sont quand même déjà très critiquées, en ajoutent une louche supplémentaire en obligeant définitivement les Européens à admettre ce qu'ils ne veulent pas. Alors, Corinne Lopin, je voudrais que vous nous ayez dit à décrypter d'un point de vue écologique ou écologiste, enfin, ce sera comme vous voudrez, ce que le gouvernement fait actuellement pour lutter contre la crise qui touche à peu près tout le monde et que tout le monde ressent. Et je me demandais s'il y avait beaucoup de contradictions, finalement, dans les décisions qu'on prend. Je pense, par exemple, au plan de soutien à l'automobile. Alors, est-ce qu'une écologiste voit ça d'un bon oeil ou d'un mauvais oeil ? Est-ce qu'elle aurait le choix si elle était aux affaires ? D'abord, je vais vous dire, je ne me définis plus, ou pas, comme une écologiste. Je suis une femme qui réfléchit à ces sujets depuis très longtemps et qui travaille aujourd'hui, depuis 15 ans maintenant, sur les rapports entre l'économie et l'écologie. Et je pense qu'aujourd'hui, ces rapports permettent d'envisager une sortie de crise qui donne à la fois la possibilité de répondre à un défi climatique et un défi environnemental qui est majeur, qui pose la question de la survie de l'humanité à terme, et d'autre part, permettent de remettre en route une machine économique, mais sur des bases un peu différentes. Voilà. Alors, si on a cette vision-là des choses, qui est la mienne, la réponse à la question de la crise et de la sortie de crise est finalement assez simple. À mes yeux, il y a deux critères majeurs. Le critère social, parce que beaucoup de nos concitoyens ont d'immenses difficultés à finir leur fin de mois, voire ont des peurs justifiées de perdre leur emploi. Donc, critère social, critère de long terme. Est-ce que l'aide, la subvention, l'investissement que l'on fait est utile pour le moyen et le long terme ou est-ce qu'il n'est pas utile ? Mais dans l'urgence, on est pressé. Oui, on est pressé. Mais je vais répondre très clairement à cette question. Si vous donnez de l'argent à l'industrie automobile, puisque c'est la question que vous m'avez posée, sans aucune conditionnalité sur le fait que cet argent serve soit à former les gens, soit à investir et à sortir beaucoup plus vite des modèles propres qui vont être achetés par les gens, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que dans deux mois, dans trois mois, quand ces sommes ont été utilisées pour la trésorerie, on se retrouvera exactement dans la même situation. La question de la crise de l'industrie automobile, ce n'est pas seulement lié au fait que le pouvoir d'achat diminue, que les gens achètent moins de voitures. C'est qu'ils ne veulent pas acheter les voitures qu'on leur propose. C'est ça la difficulté. Que si on leur proposait des petites voitures, pas très chères, électriques ou hybrides, ils les achèteraient. Ils les achèteraient parce qu'elles leur rendraient le service qu'ils attendent. Là, ce qu'on nous propose ne nous convient pas. Alors, autre aspect d'une réponse d'investissement face à la crise, c'est l'annonce par Nicolas Sarkozy de la construction de deux EPR. Alors, je sais que vous n'êtes pas une ennemie irréductible du EPR. Non, pas du tout. Il ne faut pas rêver non plus. Non. Donc, est-ce que c'est une bonne décision, une bonne idée, un bon investissement à long terme ? Écoutez, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que je ne pense pas que sur un plan économique, je ne parle pas écologique, je parle économique, on puisse se payer en même temps deux EPR ou trois EPR puisqu'il y a question de trois, qui vont donc générer beaucoup d'offres d'électricité et en même temps mettre en place un programme très ambitieux auquel nous nous sommes engagés à la fois en termes d'efficacité énergétique et en termes de développement des énergies renouvelables. Tout simplement pour une raison simple. EDF va avoir un surcroît d'électricité, cette électricité ne se stocke pas, il faut la vendre. Donc, on va encourager les gens à l'acheter, donc à moins investir dans l'efficacité énergétique et on va décourager l'usage des énergies renouvelables. Ce qui veut dire que le fait de développer une industrie française du renouvelable et de l'efficacité énergétique, de développer des emplois non délocalisables et sans critiques possibles de la part de l'Europe est complètement remis en cause. Je rappelle simplement que quand vous faites de la rénovation de bâtiments, par exemple, pour faire de l'efficacité énergétique, vous créez 15 fois plus d'emplois que quand vous faites de la construction. Les accusations qu'on commence à entendre à Bruxelles de protectionnisme contre la France, vous semble justifiée. Je reviens au plan de relance de l'automobile. Écoutez, il y a un marché européen. Que l'Europe cherche quelque part à se protéger du damping social et environnemental, on peut tout à fait le comprendre. Mais l'idée qu'un pays se protège de son marché intérieur par rapport au marché européen, c'est tout à fait contraire à nos règles. Et je dirais, ça pourrait être contre-productif d'un pays qui est quand même exportateur comme le nôtre. par contre, le sujet qu'il faut évidemment mettre sur la table, c'est le fait de mettre un terme à la compétition sociale et fiscale entre les pays européens. Ça, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer à avoir à l'intérieur de l'Europe une compétition entre les pays qui, évidemment, va favoriser certains au détriment d'autres. Alors, Corinne Lepage, je le disais, vous êtes vice-présidente du MoDem, donc vous mènerez une liste du MoDem européenne pour la région nord-ouest. C'est ça, oui. C'est ça, et on a entendu François Bayrou présenter ce programme pour les élections importantes pour le MoDem. C'est un parti très, très européen. On avait l'impression, et je ne dois pas être tout seul à avoir relevé ça, que c'était surtout l'occasion de taper fort sur le président de la République. Écoutez, oui, il y a des critiques, mais il y a surtout la préparation d'un véritable projet alternatif. Ce qui m'intéresse, moi, et c'est la raison pour laquelle je suis au MoDem, c'est qu'il me semble que les temps sont venus d'avoir un projet qui n'est ni un projet ultra-libéral, comme celui que mène l'UMP en réalité, ni un projet socialiste qui est du reste lui-même assez difficile à cerner, parce qu'entre Mme Royal et M. Hamon, par exemple, on ne voit pas bien l'unité qu'il y a dans tout cela. Il y a même plus que des nuances. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un projet qui est vraiment un projet du XXIe siècle, c'est-à-dire qui s'inscrit dans ce qui va être soutenable, qui permet de développer les nouveaux secteurs d'activité économique et qui s'attache à la question de la répartition. Je lisais ce matin dans la presse que le CAC 40 avait développé, je ne sais plus combien, de milliards de dividendes. donner 54 milliards de dividendes aux actionnaires. Est-ce qu'on va continuer longtemps à avoir cet effet ciseau entre des salaires qui stagnent, voire qui régressent, et des actionnaires qui s'enrichissent de plus en plus ? D'abord, ce n'est pas très moral, mais au-delà de cela, ce n'est pas efficace du tout sur le plan économique. Parce que, moins les gens ont de revenus, moins ils peuvent acheter et par voie de conséquence, on se trouve dans la situation dans laquelle on est. C'est le genre de propos que les leaders de l'UMP qualifient de populistes. C'est ce qu'ils ont dit quand François Bayon s'est exprimé sur ce sujet. Je ne crois pas que ce soit populiste. Je pense que de s'attacher aux intérêts du plus grand nombre, c'est précisément le sens de faire de la politique. Alors, bien sûr, on peut considérer que ce qui est intéressant, c'est de défendre les intérêts des très grandes entreprises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon pays marche bien, que le tissu des petites et moyennes entreprises qui concentrent à la fois le dynamisme de l'activité économique et le plus grand nombre d'emplois marchent bien. Or, nous faisons exactement le contraire. Le plan de relance automobile dont vous parliez, 5% pour les sous-traitants. 5% pour les sous-traitants. Alors que c'est eux qui souffrent quand même le plus. Eux ne sont pas aidés du tout. Donc, changeons ces règles-là. Si c'est ça d'être populiste, je ne l'admets, mais je ne le crois pas. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada